Plongée dans la galerie de son smartphone, Fanta repasse en images, les temps forts de son dîner avec l'ex-premier ministre Ahmed Bakayoko. Des images qui remontent à novembre 2020. Partie pour servir à boire aux journalistes lors d'une cérémonie, Fanta n'avait pas imaginé se retrouver à la même table que l'ex-premier ministre. La tigre s'est venue y prester, et puis moi je suis allée avec certaines femmes aller danser. Donc c'est à mon retour en partant ma soie que j'ai été interpellée par le protocole du premier ministre. Et quand on nous a interpellé, on nous a dit de rester à côté. Lorsqu'il a pris la parole, il a profité pour demander notre nom, nous présenter. C'est là qu'on nous a annoncé qu'on partait déjeuner avec le premier ministre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à la maison, et puis le protocole nous a installés. Dès qu'il est venu, les plats étaient déjà prêts. Il nous a dit que c'est sa femme qui était à la cuisine. Il nous a invité à table. C'est vrai qu'il y avait le Covid, mais nous-mêmes on n'avait pas de cachet-nez, on était tout sales. Mais il nous embrassait, et puis il nous a dit d'aller nous servir à plusieurs reprises. Moi-même, je me promenais avec mon plat dans son salon. J'ai sauté sur son cou, comme si c'était quelqu'un de proche. Un souvenir que Fanta ne semble pas oublier de si tôt. L'individualisme où on dit papa, maman, enfant, où personne ne vient aider, où il n'y a pas. Donc avec Ahmed Bakayoko, il n'y avait pas ça. Il ne te connaît pas, il ne connaît pas ton origine. Il n'a jamais demandé d'où on vient. Il n'a pas demandé quel est notre nom. Il nous a reçus comme des êtres humains, avec la dignité. Comme Fanta, Bazo Fofana, responsable d'un centre de taekwondo dans la commune d'Anyama, a aussi bénéficié des largesse d'Amed Bakayoko. Nous, comme ça, quand on cherchait un coup, on dit à telle personne bonjour, la personne pense qu'on vient m'en dire. Mais lui m'a appris d'abord à aller chez lui, à la maison, aller changer avec moi près de une heure de temps, avant de m'inviter à manger. J'ai mangé, même table que le premier ministre de Côte d'Ivoire. Quand j'ai rentré chez moi, il m'a donné un gros cadeau, une somme que je n'ai jamais attrapée pour moi-même, et je n'ai jamais vue pour moi-même. Ahmed Bakayoko m'a donné ça. Sans donner le montant du contenu de l'enveloppe, l'argent reçu des mains de celui qu'il appelait affectueusement, Ambak, lui a permis de rependre à certains besoins. J'ai acheté quelques matériels qui sont là, parce que je lui ai dit que moi j'ai vis des taïkonos, quelqu'un m'a donné sur une paix quelques matériels pour ajouter sur le paix que j'avais. En dehors de là, j'étais dans une chambre-salon, où j'ai commencé, j'ai fait la maison un paix à trois chambes-salons. Le jour où il va Ahmed Bakayoko, moi je suis sorti, je n'ai même pas donné plus de pauvres dans la maison, mais je me retourne avec un million. Symbole du partage à visage humain, Ahmed Bakayoko était guidé par l'élan de venir en aide aux familles à faibles revenus. À Abobo, où il était le premier magistrat, son départ a créé en vide dans certaines familles. C'est le cas ici d'Edialo. Il avait pris l'engagement de soutenir cette famille financièrement. Un engagement qu'il a honoré jusqu'à son départ brusque. Souka, le jour où il est décidé, il donnait l'argent là. Il n'a pas manqué un jour. Ça qu'il donne là, ça s'amène. Même des fois, il prend ça, il en va. Quand Ahmed Bakayoko est décidé là, vraiment, vous avez... On avait des problèmes vers moi. Souka, je dis, moi j'ai des problèmes. Sur mon maladie, la tâche, c'est venu tomber sur moi. Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort également pour faire plaisir à son entourage. Quand j'avais des difficultés, Ahmed Bakayoko était là. Il suffit d'un petit message à Ahmed Bakayoko, il répondait. Même pendant les élections de 2021, Ahmed Bakayoko m'a donné de l'argent pour battre ma campagne, malgré qu'il était malade. Mécène, grand amoureux des musiques urbaines, Ahmed Bakayoko était l'ami des artistes, comme le témoigne le gros Bédel, jeune promoteur culturel ivoirien. Au-delà même de la politique, c'est la musique qui a donné la force à Ahmed Bakayoko. Tout le showbiz africain s'est retrouvé en lui. Sans le connaître par ses œuvres, les artistes d'autres pays l'aimaient déjà. Et à chaque fois qu'un artiste arrive en Côte d'Ivoire, ce n'est même pas forcément à cause de l'argent, mais il vient voir Ahmed Bakayoko. Il fait une photo avec Ahmed Bakayoko, il prend une photo. Il sait qu'il est pour moi venu à Bédéon. Et après son décès, il a tellement découragé les artistes. Même quand il dit aux gens, venez à Bédéon, Ahmed Bakayoko n'est pas là. Ahmed Bakayoko, l'enfant d'Ajame, était un homme aux multiples pseudonymes. Des pseudonymes pour incarner l'enfant du peuple, Golden Boy, Ambak, ou encore l'étoile d'État. Une étoile qui a cessé de briller le 10 mars 2021, à l'âge de 56 ans, ruinant ainsi les espoirs de nombreuses personnes.